Méthode de voyage astral numéro 9 Pratique de la mer vers l'île astrale Vous vous placez dans une position confortable. Si vous êtes chez vous, le mieux serait de faire l'exercice en position allongée, par exemple sur votre divan. Vous fermez les yeux. Vous maintenez une respiration abdominale. Vous détendez votre pied gauche. Le pied gauche parfaitement détendu. Vous détendez le pied droit. Le pied droit parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet droit parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. Le mollet gauche parfaitement détendu. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez la cuisse droite. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. Le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche parfaitement détendu. Vous détendez le mollet gauche. 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 Vous détendez les muscles de la poitrine, les muscles de la poitrine parfaitement détendus. Vous détendez la main gauche, parfaitement détendue. Vous détendez l'avant-bras gauche, parfaitement détendu. Vous détendez l'avant-bras droit, parfaitement détendu. Vous détendez le haut du bras gauche, parfaitement détendu. Vous détendez le haut du bras droit, parfaitement détendu. N'oubliez pas de toujours pratiquer votre respiration abdominale. Vous détendez les épaules et le cou, parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage. Le muscle de la mâchoire à gauche. Le muscle de la mâchoire à droite. La joue gauche. La joue droite. Les muscles autour de l'œil gauche. Les muscles autour de l'œil droit. Le sourcil gauche. Le sourcil gauche. Le sourcil droit. Le front. Le front. Le front. Le front. Tout le visage détendu. Tout le corps détendu. Tout en continuant votre respiration abdominale, vous insistez sur la détente des zones de votre corps encore sous tension. Dans ce but, vous pouvez imaginer ces zones, l'une après l'autre, se dilater comme un ballon qui se gonfle légèrement. Ou bien imaginez que vous abandonnez ces parties de votre corps à l'apesanteur, un peu comme un sac de pomme de terre, par exemple, que l'on dépose sur le sol. Donc détendez maintenant progressivement ces zones de votre corps qui restaient un peu tendues. Puis, vous imaginez que toutes les énergies de votre corps se concentrent entre vos deux yeux. tout en continuant la respiration abdominale. Ensuite, vous imaginez que vous êtes au sommet d'une falaise et vous plongez dans la mer située juste en dessous. Voyez l'eau d'un bleu profond avec des vagues légères. Vous sautez maintenant, vous laissez aller votre respiration à son rythme naturel, vous ne vous en préoccupez plus. Vous êtes dans la mer. Vous flottez sur l'eau. L'eau est juste à la température qui vous convient. Laissez-vous bercer par le va-et-vient des vagues. Ressentez ce balancement des vagues. Laissez-vous bercer par le va-et-vient des vagues. Ressentez ce balancement des vagues. Laissez-vous bercer par le va-et-vient des vagues. Ressentez-vous bercer par le va-et-vient des vagues. Laissez-vous entraîner par les flots vers le grand large. Plus vous vous éloignez vers la haute mer, plus vous ressentez une impression de liberté très agréable. Vous ne ressentez plus vos limitations habituelles. Vous vous sentez en communion énergétique avec la mer. Emportez par ce bercement agréable. Vous flottez dans la haute mer. Ressentez cette liberté du grand large. Puis, bientôt, vous voyez une île qui se rapproche. Vous percevez les frondaisons des arbres qui oscillent au vent. Un rivage se précise. Enfin, vous accostez sur ce rivage mystérieux où tous les coloris sont si chatoyants qu'ils vous remplissent d'une joie immense. Vous marchez sur le rivage, vous dirigeant vers l'intérieur des terres. « Ici, la nature est scintillante d'une énergie vibrante de vie. » Au loin, sortant de derrière la végétation, apparaît un être rayonnant de lumière, spirituelle et de paix. Ce personnage resplendissant de gloire spirituelle se dirige vers vous. Bientôt, vous vous retrouvez face à lui. Vous savez qu'il s'agit de l'un de vos guides. Vous vous saluevez mutuellement. Vous pouvez lui poser une première question. Vous attendez sa réponse. Vous pouvez recevoir votre réponse soit sous forme d'une parole entendue, soit sous forme d'images plus ou moins symboliques, soit sous forme d'un texte que l'on vous donne à lire, soit sous forme d'impression de ressenti intérieur. Ce qui nous disait, àibel, a été éliminée par une demi-heure. Boundé Boundé, l'un de la licence de l'aise plus ou moins symbolique de vie. Surtout, il s'agit de l'un de vos décors d'âge. C'est une heure. C'est une heure. C'est une heure. C'est une heure. Cette heure de la tête, c'est une heure. La tête, c'est une heure. Ce qui est en train de voir une heure. C'est une heure. C'est une heure. Merci. Après avoir reçu votre réponse, vous pouvez poser une seconde question. Vous pouvez éventuellement demander à votre guide de vous faire rencontrer une personne décédée que vous avez connue sur Terre. Sous-titrage ST' 501 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 Bientôt, au loin, la côte aux falaises d'Albatre se précise. Les vagues qui déferlent vous ramènent vers le rivage du plan physique. Vous prenez pieds sur la côte et votre respiration devient plus ample, plus profonde. Les images s'efface, vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, les plantes de pieds, les plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Bienvenue sur le plan physique. La séance est terminée.